RTL Matin, Philippe Cordé. Ce matin, Nicolas Sarkozy vous répond en direct sur RTL. Oui Nicolas Sarkozy, et dans le CEO de RTL ce matin, vous avez accepté de jouer le jeu du dialogue avec les auditeurs de RTL, comme l'ont fait avant vous François Hollande, François Bayrou, Marine Le Pen. On va essayer de prendre le maximum de questions, il y a beaucoup de monde au standard. Ça met de la pression. On va voir, on va voir. C'est exprès. Ah bah c'est ça, c'est ça. Marine Le Pen l'a donc fait, ah bah parfait. Et François Bayrou, et François Hollande. On est content, c'était le même fauteuil. Exactement. Il y avait déjà beaucoup de questions quand ils étaient venus sur le pouvoir d'achat, et c'est à ce même sujet qu'ils nous appellent Fanny de Nancy. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors quelle est votre question à Nicolas Sarkozy ? Monsieur le Président, bonjour. Moi je vous appelle en tant que futur candidat, et je voudrais avoir votre avis sur votre projet 2012 pour le pouvoir d'achat. Depuis peu vous nous parlez de la TVA sociale, c'est-à-dire que les cotisations patronales pour tout ce qui est vocation familiale ne seront plus supportées par les entreprises, on est bien d'accord, et du coup seront supportées par les consommateurs, par le but de cette fameuse TVA sociale. Moi j'aimerais connaître vos mesures concrètes par rapport à tout le pouvoir d'achat des Français de classe moyenne, par rapport à ce que vous pouvez faire aussi au niveau du gouvernement. Tout le monde doit se serrer la ceinture. Au niveau des entreprises, quelles sont vos mesures concrètes pour 2012 ? Je vais essayer d'être le plus précis possible, même si la question est vaste. D'abord, Madame, je vous demande de regarder ce qui s'est passé à nos frontières, avec des pays qui sont au même niveau de développement que nous, mais qui n'ont pas fait les réformes au bon moment, qui ont différé. En Espagne, ils ont baissé les retraites et baissé les salaires. En Italie, ils ont baissé les retraites et baissé les salaires. Au Portugal, ils ont baissé les retraites et baissé les salaires. Je ne parle même pas de la Grèce, c'est une catastrophe totale. En France, nous n'avons pas baissé les salaires, nous n'avons pas baissé les pensions de retraite. Je ne dis pas que la vie est facile. Mieux que ça, Madame, pour les retraites, nous avons maintenu l'indexation des retraites. C'est 3 milliards d'euros de pouvoir d'achat en plus, chaque année, pour les retraités. Bien sûr que la crise fait souffrir. Mais elle fait souffrir qui, la crise ? D'abord, celui qui va perdre son emploi alors qu'il n'y est pour rien. Parce qu'avant le problème du pouvoir d'achat, il y a le problème du chômage. Parce que quand on est au chômage, quel est le pouvoir d'achat ? C'est vrai, j'assume la décision, Madame, ce que vous appelez la TVA sociale, que j'appelle TVA anti-délocalisation. Quel est le problème ? Si le travail coûte plus cher en France, il va se délocaliser. S'il se délocalise, on va avoir des chômeurs. J'ai donc décidé que la politique familiale ne serait plus payée par les entreprises. C'est donc 5,4% de taxes en moins sur les cotisations payées par l'entreprise pour chaque emploi créé. Et on finance ça, c'est vrai, avec 2 points de CSG sur les revenus financiers et 1,6 de TVA. Vous dites, et la question se pose, le consommateur va-t-il payer ? Ma réponse, c'est non, parce que nous sommes dans une période où il n'y a pas d'inflation. Où la concurrence est telle que les prix n'augmenteront pas. Si vous regardez d'ailleurs les chiffres du mois dernier, qui ont été annoncés par RTL, c'est moins 0,4. Le risque aujourd'hui, c'est celui de la déflation, c'est celui de la récession. Ce n'est pas celui de l'inflation. Mais vous avez raison, j'en termine par là. On a baissé les charges payées par les entreprises pour la compétitivité et pour l'emploi. Il faut maintenant baisser les charges payées par les salariés. Alors je ne sais pas combien vous gagnez, je ne vous le demande pas d'ailleurs. Mais sachez que pour tout travailleur, entre 1200 euros par mois et 1400 euros, nous baisserons les charges, c'est les 4 milliards d'euros. Ce qui fait que vous aurez sur votre feuille de paye, si vous êtes dans cette catégorie de salariés, un peu moins de 1000 euros par an de pouvoir d'achat en plus. Pour financer cela, je l'ai indiqué, nous recyclons la PPE. Pourquoi ? Parce que la PPE, personne n'y comprend rien. Et je souhaite que ça soit sur la feuille de paye pour récompenser le travail. Parce que celui qui travaille doit toujours gagner davantage que celui qui ne travaille pas. Et deuxièmement, nous augmenterons la fiscalité sur les revenus des dividendes. Ce qui fait que nous passerons la PPE, c'est 2 milliards et demi. La fiscalité sur les revenus des dividendes, c'est 1 milliard et demi. Il y a 4 milliards d'euros de pouvoir d'achat qui seront rendus ainsi, madame, à des gens comme vous, qui travaillent et qui sont entre 1200 et 1400 euros. Voilà Fanny, vous nous appeliez de Nancy en Meurthe-et-Moselle. On va en reparler du pouvoir d'achat avec Pascal. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Vous êtes chef de cuisine dans un lycée public, vous nous appelez de Nîmes dans le Gard. C'est cela même. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Pascal. Ma question concerne les salaires et la fonction publique, qui rebondit justement sur ce que vous venez de dire. Dans la fonction publique, vous avez gelé les salaires pour au moins 3 ans. Mécaniquement, en fait, vous les avez baissés puisque vous avez augmenté les charges sociales et que tous les ans, donc on perd entre 6 et 8 euros par mois. Donc je voulais savoir, mon salaire, moi je peux vous le dire, je n'ai pas honte, malheureusement, je gagne 1391 euros net, primes comprises par mois. Donc avec 35 ans de métier. Donc ma question était, est-ce que nous sommes nous concernés par la mesure que vous venez d'annoncer ? Puisque sur toute personne technique, on est tous à 100% en dessous de 1500 euros net par mois. La réponse est oui Pascal, si vous me permettez. La réponse est oui. Les fonctionnaires, naturellement, s'ils sont dans la catégorie que j'ai indiquée, seront concernés par la mesure. C'est la première remarque. La deuxième remarque, pardon, il n'y a pas de gel des salaires. J'ai pris un engagement que j'ai tenu, c'est celui que chaque fonctionnaire gardera son pouvoir d'achat. Donc vous le savez, dans l'augmentation de votre pouvoir d'achat, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle le GVT, glissement, vieillesse, technicité, qui sont toutes les promotions. Et deuxièmement, l'indice. J'ai gelé l'indice, pas le GVT. Le GVT a continué à augmenter. Enfin, troisièmement, et vous le savez certainement, les heures supplémentaires étaient interdites dans la fonction publique avant 2007. Les heures supplémentaires ont été autorisées. Et le 1 sur 2, car vous savez que j'ai pris la décision, parce qu'il le fallait Pascal, de ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2, nous partageons l'économie ainsi faite en redonnant du pouvoir d'achat aux fonctionnaires qui restent dans la fonction publique. Voilà pour vous Pascal, vous nous appeliez de Nîmes. On a Marc en ligne. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur le Président. Vous êtes un artisan taxi ? Oui, voilà, sur Boulogne-sur-Mer. Donc je vous appelle, c'est aussi au sujet du recyclage de la PE. Donc en tant qu'artisan, Vous voulez dire la prime pour l'emploi ? La prime pour l'emploi, tout à fait. Si vous voulez, en tant qu'artisan, lorsque vous savez que nous avons un revenu aléatoire qui est déterminé en fonction de notre chiffre d'affaires et de notre bénéfice en fonction de l'année qui est déterminé lors du bilan, nous avons, donc c'est notre revenu de référence pour notre impôt sur le revenu. Et donc dans les mauvaises années, lorsque le bénéfice est déterminé, j'ai pu bénéficier dans des mauvaises années de la prime pour l'emploi. Donc dans le recyclage de cette prime pour l'emploi, puisqu'il me fait à peu près dans des mauvaises années 40 à 50 euros par mois, comment vous allez redistribuer cette prime aux artisans ? Parce que vous parlez beaucoup de le redonner aux salariés mensuellement qui eux ont un salaire fixe, mais pour nous, comment allez-vous faire ? Marc, merci de m'avoir permis de préciser les choses. Je l'ai dit tout à l'heure, ça vaut pour les fonctionnaires, ça vaut également pour les indépendants. La vérité, c'est que c'est une mesure pour toute personne qui travaille et qui se trouve salariellement en bas de l'échelle du travail. Donc les indépendants travaillent et par conséquent, vous aurez droit à une partie de ces 4 milliards d'euros de cotisations que l'on retirera de la feuille de paie pour le salarié et des cotisations qu'il paie pour l'indépendant. Donc les indépendants sont compris également et c'est ce qui fait, Pascal, si vous me permettez, que la PPE concernait 6 millions de personnes. La proposition que je fais concerne 7 millions de personnes. Marc, qui était donc artisan à Boulogne-sur-Mer, on a eu Pascal, qui était fonctionnaire, Fanny, qui était comptable. On a maintenant Eric, qui est chef d'entreprise. Bonjour Eric, vous nous appelez de Nantes, en Loire-Atlantique. Oui, bonjour. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Eric. C'est un plaisir pour moi de vous avoir en ligne. Vous parlez beaucoup et à juste titre des grandes entreprises, Florange, Gambrange, des aides de 150 millions d'euros qui viennent comme ça. Moi, je voudrais aussi parler des TPE, dont je fais partie, qui est un tissu extrêmement important d'entreprise, puisque je suis tout seul et j'ai créé cette entreprise il y a deux ans, en bénéficiant notamment du dispositif ACRE, qui me permettait de bénéficier de 50% de mes indemnités chômage pour créer cette entreprise. Et je voudrais savoir pourquoi, tout simplement, Monsieur le Président, il y aurait une mesure très simple à prendre pour aider les TPE et les jeunes entrepreneurs comme moi qui créent l'activité économique. Vous savez que ces 50% restants dans les indemnités chômage, eh bien, on les perd au bout de trois ans si nous continuons notre activité, alors même qu'au bout de trois ans, nous avons tout un tas de charges à payer. Eh bien, ma question est simple, Monsieur le Président. Pourquoi est-ce que pour dynamiser l'emploi, tout simplement, vous ne permettez pas aux chefs d'entreprise comme moi de pouvoir récupérer ces 50% qui restent, qui sont des indemnités chômage pour lesquelles on a cotisé pendant des dizaines d'années ? Et pourquoi vous ne nous permettez pas de les récupérer pour permettre à notre trésorerie de souffler un peu en ces temps qui sont difficiles ? Nicolas Sarkozy ? Bon, alors là, franchement, Eric, merci, vous me posez une colle, je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas exactement compris la mesure, mais je vais me renseigner. Peut-être qu'en antenne, vous me donnerez vos coordonnées, mais je vais quand même vous préciser deux, trois choses. D'abord, je ne m'occupe pas que des grandes entreprises. Le Jabi à Y-Saint-Jean, ce n'était pas une grande entreprise. Photowatt dans l'Isère, ce n'était pas une grande entreprise. Par ailleurs, pour votre entreprise, nous avons supprimé la taxe professionnelle. Nous avons décidé que toute entreprise de moins de 10 salariés comme vous, qui embaucheraient un jeune, ne paierait pas de charges sur le jeune. Embauché. Et nous avons même supprimé, ce qui était une demande depuis des dizaines d'années, l'impôt forfaitaire, vous savez, ce qui fait que dorénavant, maintenant, un chef d'entreprise comme vous ne payera des impôts que si l'entreprise fait un bénéfice. Vous savez qu'auparavant, c'était toute une revendication pour des jeunes chefs d'entreprise comme vous. On demandait à payer des impôts avant même qu'on ait gagné un centime. Ce qui était une façon curieuse d'encourager la création d'entreprise. Et puis, je vous promets, je vais voir cette histoire d'indemnité, de chômage au bout de trois ans. Mais vous voyez comme quoi on croit travailler, connaître ses dossiers, et pomme ! Et en plus devant Laurent Gérard. C'est vraiment pas mon jour. On vous laissera donc le numéro d'Eric de l'Atlantique pour la paix. Oui, c'est important, excusez-moi pour que je puisse lui répondre. Alors vous parliez de Photowatt, vous parliez de Lejabi, vous avez parlé tout à l'heure pendant l'interview d'HarcelorMittal, et parmi les auditeurs qui nous écoutaient, il y a Walter qui est secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour Walter. Bonjour, bonjour M. Sarkozy. Bonjour Walter. Voilà. M. Sarkozy, vous êtes prêt à mettre 150 millions sur la table, et vous avez précisé s'il le faut. Est-ce que c'est les mêmes 150 millions promis depuis plus d'un an dans le projet d'enfouissement du CO2 ? Si c'est ça, alors pourquoi on ne commence pas tout de suite, puisqu'on est à l'arrêt, et puis il faut à peu près 12 mois de travaux. Alors commençons immédiatement, puisque le projet est techniquement abouti. Je peux vous répondre Walter sur ce sujet, pour être très précis. Les 150 millions, c'est sur le projet HULCOS. Donc c'est un projet extrêmement intéressant au niveau européen de captation du CO2, et qui permettrait de faire de Florence un site extrêmement moderne, en matière sidéologique, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est, mais écologiquement parlant, on peut capter le CO2 et le traiter. Pourquoi, Walter, nous ne les avons pas dépensés ? C'est pour une raison simple, c'est un projet européen. Je dois donc obtenir l'accord de la Commission européenne. Nous sommes en concurrence avec d'autres projets en Europe, et les 150 millions, c'est l'engagement que la France a promis. Quand la décision sera-t-elle prise, Walter, elle sera prise par la Commission européenne, à la suite d'un appel d'offres, dans lequel Florent Génaud nous concurrons, à la fin de cette année. Par ailleurs, Walter, pour l'avenir de Florent, ce que j'ai dit, j'ai dit qu'on ne laissera pas tomber Florent, ça n'a rien à voir avec les 150 millions, c'est autre chose, et je ferai des propositions précises dans les jours qui viennent. Walter, vous êtes à Florent ? Non, non, oui, mais ce que moi j'aimerais savoir, c'est qu'il répète que les 150 millions là, qu'il va mettre sur la table, n'ont rien à voir avec les 150 millions du projet Eucose. C'est ce qu'il a dit, c'est ce que j'ai compris. Non, il a dit, c'est Nicolas Sarkozy qui, il a dit, il a dit Walter, Walter, c'est Nicolas Sarkozy à l'appareil, ce n'est pas Laurent Gérard, je précise ces choses parce que je sais que c'est pour vous important, les 150 millions, les 150 millions, c'est dans le cadre du projet Eucose. Mais ça fait plus d'un an qu'on attend, et ça fait beaucoup plus d'un an qu'on attend, on sait qu'on ne va pas y arriver si on laisse nos outils à l'arrêt, il ne faut pas que nos outils restent à l'arrêt, parce que l'Europe ne nous donnera pas les 250 millions. C'est autre chose, Walter, c'est autre chose. Il faut dépenser les 150 millions tout de suite, qu'on mette en route le projet tout de suite, techniquement on est abouti. On va laisser la parole à Nicolas Sarkozy. Walter, c'est autre chose, je vous redis, c'est un projet européen, avec un appel d'offres, je ne peux pas dépenser cet argent avant que l'Europe nous ait choisi pour faire ce projet de recherche sur la captation du CO2. Vous ferez des propositions sur l'autre versant ? Oui, mais je pense que ce que dit Walter, c'est que pour que le haut fourneau reprenne, il y a des travaux d'investissement à faire, un peu si vous voulez comme Petroplus, la raffinerie ne peut pas reprendre si on ne fait pas des travaux. Et justement, la proposition que je ferai indépendamment des 150 millions, c'est pour que les investissements pour que le haut fourneau puisse reprendre soient faits dès le premier semestre de cette année, afin d'espérer une reprise du haut fourneau au deuxième semestre. C'est bien deux projets séparés. Donc Walter, vous nous appeliez de Florent, j'en ai en ligne Bastien. Bonjour Bastien. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Montalimar, vous êtes diplômé d'une école d'ingénieurs et vous cherchez du travail. Oui, voilà, exactement. Donc je suis... Bonjour M. Sarkozy. Bonjour Bastien. Je suis donc diplômé, effectivement, d'une école d'ingénieurs depuis octobre 2010. Et donc aujourd'hui, je suis toujours à la recherche d'un emploi, tout simplement parce que moi, il me semble que les recruteurs n'embauchent pas les jeunes diplômés, ils préfèrent les ingénieurs expérimentés. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être aidé financièrement par mes parents parce que, effectivement, je ne touche aucune aide de chômage puisque je n'ai jamais eu l'occasion de travailler. Donc voilà, je voulais savoir quelles étaient vos propositions justement pour régler ce problème des jeunes diplômés qui ont bien du mal à trouver du travail en sortant d'école. Bon, vous êtes ingénieur, j'espère que vous allez trouver quelque chose parce que les entreprises ont besoin d'ingénieurs. Et les jeunes diplômés qui n'arrivent pas à trouver, en général, ne sont pas dans ce type de formation. Ce sont plutôt des jeunes diplômés dans dents de formation, lettres, sociaux, bref, d'autres disciplines universitaires. Mais c'est vrai qu'il y a un problème d'emploi avec les jeunes. Pourquoi ? Quel est-il, ce problème ? Il porte un nom. C'est que les entreprises ne s'ouvrent pas aux jeunes parce que nous n'avons pas la tradition de l'apprentissage. Donc nous avons décidé d'obliger les entreprises, de plus de 250 salariés, à prendre 5% de leur effectif comme apprentis. Et il ne faut pas croire que l'apprentissage, c'est pour le travail manuel. Si vous regardez l'Allemagne, il y a des apprentis dans les banques, il y a des apprentis dans les salles de marché, il y a des apprentis dans les compagnies d'assurance. J'ai vu des chiffres qui sont effrayants. Il y a moins de 1% des entreprises de plus de 250 salariés qui respectent la loi en termes d'apprentissage. La loi était à 4%, elle a monté à 5%. Nous avons décidé d'augmenter très fortement les pénalités pour que les entreprises s'ouvrent aux jeunes. Il n'y a pas de raison que ça se passe de l'autre côté de la frontière en Allemagne et que ça ne se passe pas ici. Les jeunes doivent pouvoir s'engager en entreprise. J'ajoute que pour les titulaires du bac professionnel, qui se fait en 3 ans, la dernière année, nous la ferons désormais complètement en apprentissage, en alternance, ça représentera 250 000 apprentis de plus. Bastien, vous nous appeliez de Montélimar dans un drôme. On avait Christian aussi en ligne de Dijon. On n'a pas le temps de le prendre, mais je vais vous poser sa question. Elle concerne la Syrie. Comment est-ce que vous comptez gérer le blocus de la Russie et de la Chine ? Je compléterai par une question à propos de notre collègue, notre consoeur du Figaro, qui est coincé à Homs, blessé depuis plusieurs jours. D'abord, ce n'est pas un blocus, c'est un veto. Ce qui se passe en Syrie, c'est un scandale. D'abord, je veux dire que Rémi Hochlik et Marie Colwin ont été assassinés. J'emploie les mots forts. Ils ont été assassinés. Parce que quand l'armée syrienne tire à plusieurs reprises, à l'obus, sur un bâtiment dont ils savent pertinemment que c'est un centre de presse, ce n'est pas un dommage de guerre, c'est un assassinat. Et ceux qui assassinent auront à en rendre des comptes. Alors, s'agissant de votre confrère Edith Bouvier et de son confrère du Sunday Times, ils sont blessés. Bon, ce week-end, on n'avait aucune solution. La situation à Homs est extrêmement complexe. Cette nuit, nous avons l'amorce d'une solution. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Vous pouvez aller les chercher, les évacuer ? Enfin, vous comprenez bien. Il faut que ces deux journalistes soient soignés. Et il faut qu'ils sortent. La complexité de la situation est la suivante. D'abord, il n'y a pas une grande confiance dans les autorités syriennes. Vos confrères blessés ne sont pas spontanément heureux à l'idée, bien sûr, d'être transportés par la Croix-Rouge internationale, c'est sûr, sous la protection du régime syrien. Vous imaginez pourquoi ? Dans le même temps, l'opposition, je ne leur fais pas le reproche, se dit que si tous les journalistes quittent Homs, ça peut être un massacre. Et nous, nous sommes engagés à faire sortir vos deux confrères qui risquent leur vie et qui doivent être soignés. Ça s'appelle un risque humanitaire de premier plan. Bon, j'espère, en travaillant dessus avec François Fillon et Alain Juppé, j'espère qu'on s'approche d'une solution. Je ne peux pas vous le... Tant qu'ils ne seront pas, à l'abri, je ne peux pas vous garantir cela. C'est extrêmement tendu. Mais les choses sont en train, me semble-t-il, de se débloquer. Alors, pour le reste, la mondialisation présente bien des défauts et fait bien des souffrances. Mais il y a un avantage, quand même. C'est que maintenant, un dictateur ne peut pas assassiner dans son pays en toute impunité, comme on l'a vu tout au long du XXe siècle, dans l'impunité totale. Tout se sait. Le régime de Bachar el-Assad, Bachar el-Assad doit partir. Il est disqualifié. La Ligue arabe est de cet avis et la quasi-totalité des pays dans le monde sont également de cet avis. Nous faisons pression sur les Russes d'abord et sur les Chinois ensuite pour qu'ils lèvent le veto. Alors, est-ce que ça doit être des corridors humanitaires ? Je ne sais. Mais on ne peut pas continuer à massacrer un peuple. Ce n'est pas à nous de savoir quel prochain gouvernement syrien. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Merci Nicolas Sarkozy. Merci d'avoir répondu aux questions des auditeurs d'RTL. On n'a pas eu le temps de prendre tout le monde. Et je voudrais vous présenter quelqu'un face à vous. Nicolas Sarkozy. Bonjour. C'est Laurent Gérard et Nicolas Sarkozy ensemble dans un instant sur RTL.